On va commenter justement cette médaille de bronze avec vos coéquipiers, l'équipe de Rion avec Audrey Addissem que vous avez d'ailleurs battu en quart de finale dans le programme individuel. Oui, c'est ça. Et donc, Rion, on le voit sur votre écran qui sera opposé à Montpellier. Montpellier qui est bien opposé de Victoria Sébastien et de Guillaume Andrieux. Côté Rion, c'est Audrey Addissem et Thomas Antoine. Alors, on voit sur votre écran le parcours de ces deux duos. Donc, Montpellier défait par Draveille-Sénard 6-2 en demi-finale et Rion défait par Adma. C'était une déception un petit peu pour Audrey et pour Thomas ? Oui, un petit peu. On s'attendait à finir en finale, mais bon, ils ont été plus forts. Alors, petite finale. Une médaille, c'est une médaille ? Ah oui. On la prend de toute façon ? Ah, clairement. Alors, dans quelques instants, cette première rencontre de l'après-midi en Arco Classique va débuter. Alors qu'on voit à votre écran la présentation des équipes. À présent, sur la cible numéro 2, à droite de votre écran, Audrey Addissem et Thomas Antoine. Voilà, qui saluent le public. Au moins, ils sont à domicile. Donc, forcément, il y aura une attente de la part du public de les voir performer. Alors, peut-être le temps que les archers soient prêts et le temps qu'on présente aussi les arbitres de cette rencontre. Caroline, peut-être faire un petit rappel. Si jamais on a des téléspectateurs qui découvrent le tir à l'arc aujourd'hui, un peu la différence de l'arc classique par rapport à l'arc à poulies. Alors, le principe du duel, ce coup-ci en mixte, en arc classique, c'est que ce n'est pas un cumul de points. C'est les points comptabilisés sur la volée qui forment un score. Et c'est le plus haut des deux scores entre les deux équipes qui marquent deux points. S'il y a égalité, c'est un point. Et celui qui fait le moins de points n'a pas de points. Et c'est le premier arrivé à cinq points. Et donc, c'est les fameux points 7. C'est ça, les points de 7. Exactement, vous allez voir ce format, vous allez pouvoir le vérifier tout de suite puisque la première sirène retentit. Et on va commencer le tir de cette petite finale en double mixte. Une catégorie qu'on est ravis de vous proposer puisqu'elle avait été absente de ces championnats de France l'année dernière. Et on commence avec Thomas Antoine. Le 9 pour commencer. Alors évidemment, vous voyez également que les blasons sont plus larges, plus grands que ce matin pour les arcs à poulies. Et la cible est également plus loin, Caroline. Oui, c'est ça. 70 mètres pour les arcs classiques contre 50 mètres pour les arcs à poulies. Et Audrey, c'est un team qui fonctionne avec un 9, 2, avec un 10, pardon. Ah, c'est avec les ombres. Avec les ombres, effectivement, on est à une heure où le soleil est très haut, où il fait chaud ici à Rion. Et avec où il y a du vent, donc comment est-ce qu'on appréhende un peu en arcs classiques justement ces conditions, j'imagine qu'elles ne sont pas forcément évidentes. Non, ce n'est pas facile quand il y a du vent. Il faut évaluer le vent qu'il y a sur le pas de tir et en même temps le vent qu'il y a en cible, si on a besoin de contreviser ou pas selon la puissance du vent. Ce n'est pas facile le vent. Et on sait qu'il y en a ici à Rion. Bon, du coup, on imagine aussi que si vous vous entraînez un peu ici, Caroline, avec Audrey, avec Thomas, vous savez un petit peu apprivoiser ces conditions, j'ai envie de dire. Oui, on essaye de s'habituer, mais on ne s'y habitue jamais. Alors, on l'a vu effectivement ce matin que ça peut complètement changer la manière d'appréhender le tir pour les archers. Alors là, on le voit, Montpellier qui, avec cette deuxième flèche, trouve un 7, peut-être qui touche le cordon. Il sera vérifié, vous en avez l'habitude si vous nous suivez. Le petit astérisque à côté du chiffre signifie que la flèche touche le cordon, c'est-à-dire la ligne de démarcation entre une zone de point et la zone supérieure. Donc, ce sera vérifié à la fin de la volée par les arbitres. On peut voir que là, ça souffle. Le bras devant qui bouge. Elle a eu du mal à contrôler le mouvement de l'arc, là, Audrey Adiceum. 33 points et à présent, c'est au tour. Bonjour Montpellier. Guillaume Andrieux, que vous voyez à l'écran. Quatre. Quatre. Ah, ça doit souffler fort en cible. Allez-y. Elle marche pas. On applaudit, s'il vous plaît, non ? Eh bien, toute cette petite erreur, cette petite flèche un peu moins précise que les autres d'Audrey Adiceum a été compensée par ce 4-là, cette erreur de Guillaume Andrieux. Enfin, on dit erreur, mais c'est vrai que toute proportion gardée, parce qu'on sait que c'est du haut niveau et que malgré tout, ça reste une cible à 70 mètres. Donc, le terme erreur est un terme, je dirais, à prendre avec des pincettes. Oui, surtout avec le vent qu'il y a, une erreur peut très bien partir très loin. Les magnifiques ralentis, ici. Et alors, justement, Caroline, puisqu'on vous a avec nous, on peut en profiter peut-être pour parler de... Parce que tout à l'heure, on aura le programme par équipe de la première division. Et vous avez été un peu la leader de l'équipe rio-moise pendant toutes les phases qualificatives, les trois étapes des championnats de France, puisque très souvent, Lisa Barbelin et Audrey Adiceum étaient avec la sélection française pour aller sur les étapes de Coupe du Monde ou de championnat d'Europe. Comment vous êtes passées tout près, tout près, tout près de la qualification ? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ? On a eu de la chance et un peu de malheur, au final, qu'Audrey a pu nous rejoindre sur la dernière étape à Boé, où on a réussi un peu à remonter dans le classement. Mais ça n'a pas suffi. On reste cinquième au total sur le classement de l'AD1. Et bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. En espérant que ce coup-ci, on aura l'équipe bien au complet, avec bien tout le monde. Allez, les applaudissements à l'Ontam, à la deuxième set, notre premier set. Classement individuel, numéro 1 française, et Audrey Adiceum qui est numéro 5. Donc forcément, c'est vrai que ça monte. Donc vous-même, vous êtes au numéro 8, Caroline Lopez. Et donc vous serez tout à l'heure pour la finale. On a hâte. Et d'ailleurs, justement, on sera rejoint tout à l'heure à la cabine des commentateurs par Audrey Adiceum qui viendra probablement commenter votre finale. Donc voilà, on aura un programme 100% Rio-Moi ici. On est tous là, hein ? Forcément. Allez, là, deuxième volet. Alors vous le voyez, puisque Rayon a marqué plus de points, ça fait 2 à 0, 2.7. Pour y aller au moins. 8. 8. Et un 9. 17 points pour commencer pour un collier. On sent qu'ils ont essayé d'attaquer bien cette deuxième volet. 10. Un bis de Thomas-Antoine. Un beau 10. Le premier, il me semble. Oui. De cette petite finale. Allez, tour de le réadiceum. Et un 9. Coute qui tremble un peu, mais reste dans le jaune. Deux points d'avance pour Rayon sur mon collier. À la moitié de cette volet. On a bien réagi du côté de Montpellier. Le 10 qui est trouvé. Et le 10 également. Deux belles flèches là. Deux 10 pour Montpellier. La dernière de Victoria-Sébastien, numéro 3. Française. Un 7 je crois. Ah non, c'est un 8. Je n'arrive pas à voir avec l'ombre de la flèche. Avec l'ombre, le soleil est vraiment pile au-dessus. Donc on s'y confond, c'est vrai. Pas facile. Et non, c'est bien un 7. Trouvé par Thomas-Antoine. Et un 9. Pas très loin du 10 pour finir. Et les appellissements, vous pouvez monter le volet un petit peu pour les appellissements. Deuxième 7 pour les Montpellier 1. Et Montpellier qui revient à l'hérité. Deux partout. Avec ce deuxième 7. 37 points pour Montpellier. 35-4 pour. On voit les ralentis là. On peut voir la manche ailleurs derrière qui se lève quand même. C'est pas très calme au niveau du vent. Et alors justement, j'imagine que ce qu'on voit, les petits tremblements qu'on voit parfois dans le bras, dans le coude, c'est quand on essaye de compenser justement l'action du vent. Oui, ça peut être ça. Ça peut être un peu le stress aussi qui se rajoute dessus. Donc on peut voir des fois que c'est pas très stable quand on tire. C'est vrai que psychologiquement, tirer dans une arène, ça reste différent forcément des trois étapes qu'on a connues en championnat de France. Oui, oui, largement. Comment est-ce que vous, vous l'appréhendez, Caroline López ? J'essaye de pas trop y penser. Je reste concentrée sur mon tir. Et théoriquement, si on est juste 10 mètres à côté du terrain d'entraînement, ça devrait pas changer grand chose. Mais avec tout le monde qu'il y a derrière, tous les encouragements, ça fait quand même la différence. Et ces encouragements, est-ce que c'est quelque chose que finalement vous entendez ? Est-ce que ça vous aide ? Ou est-ce que c'est au contraire de nature peut-être à vous ôter votre concentration ? Non, au contraire, ça m'aide et ça me motive. Ça donne ce supplément d'énergie, effectivement. C'est ce que vont chercher Audrey Adissaum et Thomas-Antoine face à Victoria-Sébastien et Guillaume Andrieu, maintenant, pour le début de cette troisième volée. Et un 9 pour commencer. Effectivement, on trouve le jaune tout de suite. Pour Thomas-Antoine. Et un 8 pour Audrey Adissaum. 1, 5. Il s'est passé un petit peu loin, là, de la part de Guillaume Andrieu. Classé 180ème et qui a libéré sa place au quota. Uniquement inscrit dans ce double mixte. Guillaume Andrieu. Un 10, je pense, ou 9. 9. Ah voilà, 9 étoiles, peut-être cordon. Il a l'air de prendre le cordon, cette flèche, de Thomas-Antoine, lui qui est 40ème au classement individuel. On sait. Et Audrey Adissaum qui, elle, reste régulière. Le 9. Et là, bien, ce point 7 est d'ores et déjà remporté pour Rion avec cette dernière flèche d'Audrey Adissaum. Deux points d'avance. Belle flèche, mais ça n'arrivera pas à remonter les deux points d'écart. Même un 10, ça fera toujours 33 à 35. Par contre, j'imagine que pour l'archer, c'est important, juste après cette flèche, ce 5, tout de suite reprendre un 10. On se remet dedans, on reprend confiance. Ouais, ça aide à repartir pour la suite, à se remettre bien en soutien. Un 10 et un 9. Donc deux belles flèches pour terminer cette troisième volée pour Primo Collier. Mais c'est bien Rion qui a une option sur la victoire. Le moment d'aborder cette quatrième et dernière volée. On propose ces ralentiers là. Et on peut voir que l'arc bouge un peu. C'est forcément difficile de maintenir la précision. Et on a respecté le timing tout à l'heure avec les poulies. Il n'y a pas de raison de faire différemment avec les classiques. Et puis ensuite... Je pense qu'on vient de revoir, c'est la flèche, le 5, trouvée par Guillaume Andrieux. On voit tout de suite le visage fermé. Et par contre, Victoria et Sébastien, elles ne laissent rien transparaître. Les lunettes de soleil, voilà, c'est ça. La concentration. Telle une joueuse de poker. En faveur de Rion à l'issue du 3ème set sur ce premier match classique pour... Est-ce que c'est quelque chose auquel on est attentif quand on est arché ? Peut-être le langage corporel de ses adversaires ou est-ce que vraiment on essaie de ne pas y faire attention ? Moi, je sais que je ne m'en préoccupe pas. Je reste bien centrée sur moi et sur ce que je dois faire. Et tout ce qu'il y a autour, je n'y fais pas forcément attention. À part les éléments, par exemple, comme le vent, des trucs comme ça. Ça, j'y fais attention. Mais comment sourit mon adversaire, je ne m'occupe pas. Les archers et archers. Au début de ce tir, est-ce que... Et on entame donc cette quatrième et dernière volée décisive. Donc là, si Montpellier remonte avec deux points, ça fera 4-4. Et ce sera sûrement un barrage. Alors là, ça commence très bien, là, Guillaume Andrieu. Après son 5, il a l'air d'être en pleine révolte. 2-10 de suite. Il repart bien. Et on est en train de se faire un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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